Le continent africain subit actuellement un processus géologique, par lequel une partie de l'Afrique de l'Est se sépare progressivement du reste du continent. Ce phénomène est associé au système de rift africain, EARS, qui est l'un des plus grands rifts au monde et s'étend sur des milliers de kilomètres à travers plusieurs pays africains. Bonjour et bienvenue sur Leader Travel. Dans une tentative d'être conscient d'un état d'esprit et d'une vision du monde complexe, voici un récapitulatif sur le nouvel océan qui divise l'Afrique. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer votre cloche de notification. En raison de ce système de faille, la plaque africaine se divise en deux plaques, à savoir les plaques somaliennes et nubiennes, qui s'éloignent l'une de l'autre à un rythme lent de quelques millimètres par an. Bien que la nouvelle d'une fissure au Kenya en 2018 ait conduit à des spéculations sur l'éclatement imminent de l'Afrique, il s'agissait probablement d'un événement isolé lié à une activité de rifting régulière dans la région. Le système de rift africain subit ce processus depuis environ 25 millions d'années, et bien que la séparation de l'Afrique de l'Est du reste du continent prendra des millions d'années supplémentaires, cela pourrait éventuellement entraîner la formation d'un nouvel océan entre le Somalien et le plaque nubienne. Les habitants de Nairobi au Kenya subissent un mouvement semblable à un tremblement de terre à exactement 22h27 il y a quelques jours le 28 avril 2023. Ce processus géologique en cours rappelle que la surface de la Terre change constamment, bien qu'à un rythme imperceptible aux humains. En effet, l'évolution de la surface de la Terre est un processus continu qui se déroule sur des échelles de temps géologiques. La formation des continents tels que nous les connaissons aujourd'hui est un phénomène géologique relativement récent. L'ajustement en forme de puzzle des côtes de l'Afrique de l'Ouest et de l'Amérique du Sud-Est témoigne du fait que ces deux continents étaient autrefois unis. La séparation actuelle de l'Afrique de l'Est du reste du continent n'est qu'un autre chapitre de l'histoire en cours de la surface en constante évolution de la Terre. Il s'agit d'un processus naturel entraîné par le mouvement des plaques tectoniques et révélateur de la nature dynamique de notre planète. Cependant, les longues échelles de temps sur lesquelles ces processus géologiques se produisent signifient qu'il est difficile pour l'homme d'apprécier l'ampleur de ces changements. Alors que la séparation de l'Afrique de l'Est du reste du continent aboutira finalement à la formation d'un nouvel océan, ce processus prendra des millions d'années. Il n'est pas certain que l'humanité existera encore pour assister à cet événement. Néanmoins, le processus continu de dérive des continents et de tectoniques des plaques a des implications importantes pour le climat et les écosystèmes de la Terre. Par exemple, le mouvement des continents et la formation de nouveaux océans peuvent entraîner des changements dans les courants océaniques et les modèles climatiques mondiaux, qui à leur tour peuvent affecter la répartition des espèces végétales et animales. En conclusion, la séparation de l'Afrique de l'Est du reste du continent est un processus géologique en cours qui met en évidence la nature dynamique de la surface de la Terre. Le mouvement continu des plaques tectoniques a des implications importantes pour le climat et les écosystèmes de la Terre et rappelle l'interaction complexe entre la géologie, la biologie et le climat sur notre planète. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer votre cloche de notification pour plus de mise à jour. Merci d'avoir regardé.